A Washington, l'heure est en répétition. Le pays s'apprête à vivre une cérémonie d'investiture inédite. En cause, l'épidémie de Covid-19, mais surtout les violences du Capitole. Un dispositif sécuritaire sans précédent a été déployé. Pour protéger une large zone allant du Capitole à la Maison Blanche, jusqu'à 25 000 soldats de la Garde Nationale sont mobilisés. Si vous ne possédez pas le laissé-passer d'inauguration, vous ne pouvez pas entrer. Seules les personnes disposant d'une invitation officielle peuvent participer à cette cérémonie. Seuls un millier d'invités seront présents contre 200 000 habituellement. A la place du public, plus de 180 000 drapeaux ont été plantés dans l'immense esplanade du National Mall où se presse habituellement la foule. Un hommage également à ceux emportés par le coronavirus. C'est vraiment bizarre, cette ville n'a jamais eu autant de militaires, de policiers dans les rues. Mais nous comprenons très bien pourquoi. C'est juste bizarre, cela relève de la fiction. Depuis le 6 janvier, près de 70 manifestants ont été inculpés pour avoir participé aux violences et des centaines de personnes font l'objet d'une enquête. Parmi eux, des élus et des membres anciens ou actifs des forces de l'ordre.